Bonjour, j'ai un speaker, un conférencier intervenant. Il conduit des trains open source. Ils sont menacés l'up-time. S'il vous plait applaudissez Julian Evans, qui va nous parler de l'infrastructure dont il gère pour Extinction Rebellion. Super, je suis très content d'être ici, c'est un super environnement. Pour commencer, je ne suis pas vraiment un porte-parole pour Extinction Rebellion. Tout ce que je dis ici, c'est complètement ma propre opinion. Ça ne représente pas Extinction Rebellion. Il ne décrit pas du coup le mouvement Extinction Rebellion. Ce que vous voyez ici peut être associé à Extinction Rebellion. Le symbole que vous voyez, la première partie de ma conférence va peut-être vous déprimer. Le symbole d'Extinction a en fait été créé en 2011 par un artiste anglais appelé ESP. est entièrement lié au fait que nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse. et qu'en 2015, on a enfin atteint un consensus scientifique là-dessus. Et qu'on a véritablement entré l'une des plus larges extinctions de masse que la planète a jamais connue. Donc, on voit qu'à peu près 60% de la population des poissons, des oiseaux, des mammifères a réduit depuis les années 60. Donc, chaque année, on perd jusqu'à 150 espèces par jour. Par jour, on perd jusqu'à 150 espèces. On peut mettre ça en comparaison avec le taux d'extinction sur les 65 derniers millions d'années. Et sur les 65 derniers millions d'années, on a à peu près perdu une à cinq espèces par année. Par exemple, en Allemagne ici, il y a à peu près deux ans, on avait cette étude allemande qui représente auprès l'état du continent européen. Et on a constaté que les trois quarts de la biomasse des insectes a disparu. Il y a des insectes volants. Et en fait, on a besoin d'eux beaucoup plus qu'eux ont besoin de nous. C'est par exemple, c'est eux qui se chargent de garder nos ressources en eau potable, en eau fraîche, en eau douce. Maintenant, le changement climatique est devenu un symbole de cette extinction de masse. Le WWF, en fait, attribue à 70% de la perte des espèces au réchauffement climatique. Et une des raisons principales à ça, c'est parce qu'on change l'habitat de ces espèces-là. On impacte le terrain sur lequel ils vivent. Par exemple, les fermes. Voici une photo qui vient de la forêt amazonienne. Donc là, on voit qu'ils détruisent la forêt pour pouvoir avoir des élevages ou de l'agriculture. On exporte même ces ressources vers la Chine pour nourrir des élevages. On peut dire sans trop se mouiller que les accords de Paris ont échoué. Les projections sur le réchauffement climatique nous pointent entre 2 et 3 degrés. Sans compter des boucles vicieuses nous pointent vers 2 ou 3 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Et donc c'est en fait une vue particulièrement optimistique de ce qui pourrait se passer. Donc c'est beaucoup plus que 1.5. Il faut bien garder en tête que tout ça c'est vraiment en train de se passer. Et même si c'est difficile de l'imaginer ou complètement inacceptable, on est vraiment obligé de se forcer à se rendre compte à mémoriser que c'est en train de se passer quoi, à intégrer que c'est en train de se passer. Et la technologie ne nous sauvera pas. Et c'est aussi en fait un consensus scientifique de plus en plus. Par exemple l'idée qu'on puisse absorber le carbone de l'air et avoir par exemple des technologies d'émissions négatives de CO2. Et en fait des scientifiques ont montré qu'on ne peut absolument pas se baser sur ces technologies-là. Elles ne suffiront pas. Elles ne pourront jamais par exemple soutenir le taux pour enlever le CO2. Elles ne pourront jamais atteindre ce taux. Et on ne pourra jamais en faire assez. Par exemple la dernière lecture sur le niveau de CO2, c'est 412 particules par mètre cube j'imagine. Donc si on reste en dessous de 450 ppm, on peut imaginer qu'on aura moins de 2 degrés de réchauffement climatique, on s'en dit pour son probabilité. Si on reste en dessous de 450 ppm, on est à peu près sûr qu'on arrivera à ça en dessous de 2 degrés. Donc si on regarde, si on map ça sur la montée des eaux, si on fait ça correspond à ça sur la montée des eaux. Donc par exemple si c'est Shanghai, avec 2 degrés de réchauffement, on peut se demander où est-ce que toutes ces personnes vont aller. Et on voit à droite que quasiment tout la ville est recouverte par l'eau. Et 2 degrés représentent quelque chose d'autre de significant, d'ici important. C'est très probable que si on dépasse les 2 degrés de réchauffement climatique, on sera en pilotage automatique vers 3,5 degrés de réchauffement. Et en fait, ce sera une trajectoire qui sera instoppable. On va continuer comme ça de plus en plus haut vers de plus en plus de réchauffement puisqu'on aura également des cercles vicieux qui vont s'enclencher. Et ça va se soutenir lui-même, c'est-à-dire que plus de réchauffement va créer plus de réchauffement, etc. Encore plus de réchauffement. Et donc, par exemple, si on regarde une plage de changement de réchauffement, donc moins 4 degrés, en moyenne, ça correspond au dernier, à la dernière ère glaciaire, qui avait lieu entre il y a 100 000 ans jusqu'à il y a 10 000 ans. Et si on met 1850 au milieu, et qu'après qu'on met plus 4 degrés vers la droite, qu'on pourrait atteindre en 2100, ce qu'on peut voir, c'est qu'on regarde, en 150 ans, on va faire la même différence qu'on a fait en des milliers d'années, dans des dizaines de milliers d'années. Donc ça, c'est une visualisation qui a été faite pour le New Scientist, qui essaie de représenter à quoi pourrait ressembler le monde avec plus 4 degrés, en moyenne, de température sur la planète. Et on peut voir que l'Asie, en fait, est complètement disparue. C'est tout le sud de l'Inde, de la Chine, toute l'Asie de l'Est et du Sud-Est est complètement inhabitable, presque inhabitable. On a connu beaucoup de conférences, beaucoup de... Qu'est-ce que ça pourrait dire pour l'être humain, pour l'espèce humaine ? Par exemple, ce scientifique, un des fleurs, est très connu pour ses publications dans le milieu scientifique, et c'est un scientifique qui travaille sur l'étude de l'atmosphère. En fait, avec cette trajectoire qu'on prend vers plus 4 degrés de réchauffement climatique, en fait, ça va nous conduire à la guerre. Et c'est assez sûr qu'on peut dire, c'est une conclusion assez sûre qu'on peut faire, que, basé sur les informations qu'on a aujourd'hui, d'ici... enfin, si nos enfants vont devoir faire face à des migrations de masse, c'est juste vers là où on va. Mais on peut se dire, bien sûr, les gouvernements ne laisseraient jamais ça arriver. Mais en fait, non, ils ont déjà laissé ça arriver. Et ils sont en train de continuer dans cette direction-là. Merci à quelle réponse qu'on pourrait avoir. L'émoji vous présente ça. Donc, cet artiste britannique à Nohany, la citation dit, « L'espoir, sans être honnête, c'est le déni. » Un autre scientifique du climat a dit qu'on n'a pas besoin d'espoir, on a besoin de courage. Et le courage, c'est vouloir faire quelque chose, même si on sait que ça a mal de se passer. Il n'y a pas d'espoir sans action. C'est non seulement mon opinion, mais je pense que cette opinion est partagée par beaucoup de personnes, en particulier les scientifiques. Par exemple, avec plein de mouvements citoyens, on pourrait vraiment changer les choses à un niveau politique. Donc, par exemple, un des documents scientifiques les plus signés dans le monde, par plus de 15 000 scientifiques de 184 pays, ce document décrit, en fait, le manque d'engagement des gouvernements, des autorités, et nous encourage à changer ça. On peut comparer ça à une maladie rare, et beaucoup de ces scientifiques sont des lauréats dans leur domaine, des biologistes, géologistes, qui disent ça. Et on peut imaginer, voilà, une maladie rare que quelques personnes ont, et les experts vous disent, attention, c'est grave, on est en train d'approcher de la fin, d'une fin horrible, sauf si on arrête maintenant de faire les choses qui vont nous mener à cette fin. On peut penser à un habitat dans l'espace viable, avec un système sur lequel on est attaqué, et on peut s'imaginer que la Terre, c'est un peu trop sûr. Donc, ce qu'ils sont en train de nous dire, ce que nos gouvernements sont en train de nous dire, c'est qu'il est temps de se révolter. Plus de routine habituelle, une désobéissance de masse pacifique, et on voit la plupart des désobéissances de masse se sont produites en Afrique du Sud, en Inde, et en Afrique du Sud contre l'Apartheid, en Inde contre les Britanniques, etc., et la plupart de ces mouvements de désobéissance civique ont eu un succès dans l'histoire. Extinction Rebellion est un mouvement qui veut essayer d'influencer le changement de manière pacifique, c'est vraiment le cœur du mouvement. Ici, on voit quelques activistes britanniques qui ont déclaré leur rébellion contre le gouvernement britannique, qui ne prend aucune mesure pour soutenir le... pour réduire les changements climatiques, et on voit ici que le mouvement a occupé des ponts en ville et complètement bloqué la circulation. C'est un mouvement sans leader, on n'a pas de personnes, c'est pas centralisé en Angleterre, c'est mondial, et c'est vraiment un mouvement non-violent qui veut, par des actions médiatisées, montrer son engagement contre les gouvernements pour le climat, pour symboliser de l'urgence climatique. On parle de le motto de cette année, c'est « Resource Extraction » au 36C3, ce qui je trouve est très approprié. Je vais vous montrer un petit film réalisé par notre branche en France. « Resource Extraction » Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc, ils ont occupé par exemple un centre commercial pendant plusieurs heures, collé des affiches sur l'Apple Store, etc. Et vous pouvez vous demander, mais où ça va tout ça ? Je vais vous montrer une autre vidéo sur une autre stratégie de Extinction Rebellion à New York, qui occupe Times Square. Je vais vous montrer cette vidéo. Oh ! Oh ! Sorry, c'est un peu cutoff, isn't it ? Oh, well, whatever. Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'appelle Nan et mon fils Nathaniel, 16 ans, il est en train d'un bateau. Ses pieds sont collés au sol et ses mains sont dans des manottes, attachées au bateau. Ils sont là aujourd'hui parce qu'ils comprennent que le temps qu'on a pour agir est très très petit. Cette action directe non violente nous appelle à faire des changements très significatifs. Ils n'ont pas envie d'être arrêtés mais ils sont volontaires pour être arrêtés pour voir si on peut avoir un impact. Donc vous voyez, vous avez un peu l'idée. Donc il y a trois demandes. Il y a beaucoup de branches, 600 branches, 600 cellules dans le monde. Plus aux US, ils sont déjà très affectés par les changements climatiques. Voici auprès des trois demandes. Donc dire la vérité, agir maintenant. Dire la vérité. Les gouvernements doivent dire la vérité sur les changements climatiques. Ils doivent agir maintenant pour essayer d'arrêter la perte de biodiversité et d'essayer de réduire l'émission de gaz à effet de serre jusqu'à arriver à une émission neutre en termes de gaz à effet de serre d'ici 2025. Et que ça dépasse la politique. Et ça fonctionne plus ou moins. Ça fonctionne même plutôt pas mal. Si on regarde cette carte qui mesure la mobilisation pour le climat, on voit qu'il y a des villes tout autour du monde. On voit que beaucoup de villes déclarent en fait une urgence sur le climat. Ce qu'elles font avec cet état d'urgence, on ne sait pas trop. Mais la croissance de la mobilisation a été très très forte en un an. Et c'est pas juste Extinction Rebellion. Beaucoup d'autres organisations ont intensifié leur mouvement. Par exemple la COP25, qui votait un gros déchèque. Extinction Rebellion a été listée en tant qu'une des organisations les plus impactantes. bien devant Greenpeace par exemple. Donc maintenant, parlons de l'infrastructure pour Extinction Rebellion. Ça avait commencé plutôt mal en Angleterre. Ils avaient la perspective qu'on était pas un mouvement sous-terrain mais un mouvement visible. qu'on voit, on travaille de manière transparente. Et bien sûr, donc en Angleterre, les choses sont un peu différentes. Ils ont un passé très fort par rapport à la désobéissance civile. Même les officiers de police ont dit que c'était des gens plutôt sympas. Mais bien sûr, ce modèle-là ne s'exporte pas facilement ailleurs. Comme je vous l'expliquais. Aux US, ils sont basés sur Basecamp. Et ils ont Google pour partager des listes de contacts, des agendas. Mais ils n'avaient pas vraiment de connaissances en ce qui concerne la sécurité opérationnelle. Mais par exemple, Basecamp, si on regarde leurs conditions d'utilisation, on voit que Extinction Rebellion, on peut être viole les conditions d'utilisation de Basecamp de manière explicite. Puisque les conditions d'utilisation de Basecamp disent que vous ne pouvez pas utiliser Basecamp pour quoi que ce soit illégal. Et par exemple, Basecamp, bien qu'ils prennent au sérieux votre vie privée, etc., si la loi les oblige, enfin si des jugements les obligent à divulguer des informations privées ou personnelles, ils vont le faire, ils sont obligés de le faire. Et on sait déjà ici que la surveillance des Unis est très très forte. Le 11 novembre 2018, c'était l'année dernière, mon partenaire a dit qu'on devait vraiment avoir un site en France, un site français pour Extinction Rebellion, et qu'on aurait besoin de serveurs. Et en France, on ne veut pas du tout utiliser Google. Et en France aussi, la répression policière est beaucoup plus stricte. Par exemple, on peut voir cette photo d'un policier qui nonchalamment balance du gaz poivre, du gaz irritant sur les manifestants. On peut voir qu'en France, on n'a vraiment aucun problème avec ce type de dépression. C'est un environnement très différent. Et donc, on a créé un environnement technologique un peu différent, basé en Islande. parce que c'est un peu séparé des autres États. On espère que c'est moins surveillé par les services secrets. Et leur énergie, ils ont une production d'énergie indépendante qui est géothermale. Donc, on utilise indépendamment OpenVPN, sécurisé. Et juste un très simple MTA. En fait, ce n'est pas vraiment un MTA. C'est juste un send mail. Entre temps, notre mouvement international a utilisé Slack pour son message restant donné. Et Slack, en fait, c'est assez problématique pour un tas de raisons. qu'ils ont utilisé Slack. La raison pour laquelle ils ont utilisé Slack, c'est parce qu'ils ont utilisé un endroit pour partager les besoins globaux du mouvement, du mouvement Extinction Rebellion. Et Slack vous offre quelque chose que d'autres groupes ne font pas. c'est que d'autres messageries installées ne font pas. C'est que les groupes de discussion, d'équipes... On a des groupes de chats et on peut créer des équipes dans Slack pour discuter. Le problème de Slack, c'est que c'est une infrastructure raciste qui a suivi l'embargo de Trump en bloquant les pays comme le Mexique, Cuba et a prouvé du coup son engagement pro-Trump et l'a même défendu dans les médias. Google Docs, c'est... Le problème, c'est les listes de contacts partagées sur Google Docs qui a fait que, au Royaume-Uni par exemple, vérifier qu'une organisation a une protection légale, donc une association qui vérifie que les organismes ont des protections légales, ont retiré XR UK de leur liste d'organisations et l'accès aux documents dans Google Docs. Quand l'ouverture est renforcée, ça exclut le fait que des gouvernements et les politiciens s'incluent dans ce genre de mouvement parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer. Donc, un hub pour pouvoir communiquer et créer une communauté ouverte était vraiment nécessaire pour Extinction Rebellion. Donc, Criterion a été choisi. C'est open source entièrement, gratuit et open source. C'est géré par la communauté. J'utilise Debian depuis un moment et j'aime beaucoup. Si je pleure, c'est pas parce que j'aime la planète, c'est parce que j'aime Debian tellement. Ce qu'on voulait, c'est avoir une infrastructure qui était cohérente avec la mission d'Extinction Rebellion. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des data centers produisent 2% des émissions de CO2, ce qui est deux fois plus que toute l'industrie, toute l'aviation civile. 416 TWh. Et Organize.Earth, qui est en 2018. J'ai choisi Mattermost. Et j'ai choisi DataCenterLight.ch, qui ont des sources d'énergie hydroélectrique. Donc, en fait, au mesure que le réchauffement climatique fait fondre la glace et la neige, en fait, ça alimente les serveurs qu'ils hébergent. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai choisi Mattermost, c'est parce qu'on avait besoin de migrer des gens de Slack très rapidement. bien sûr, les messageries rationnelles sont quelque chose de très important pour nous, pour notre action, pour notre mouvement. Et que Mattermost avait déjà des procédures de migration depuis Slack, qu'ils ont ce concept de groupe d'équipe, de groupe d'équipe, de groupe de messagerie par équipe, qu'ils ont une interface relativement identique entre différents simulations, qu'on peut facilement inviter des gens vers des liens, et que les liens peuvent être... rotate, peuvent être régénérés. Et donc, ce serveur a été implémenté par un Français, et que c'est plutôt très performant. Et en fait, on est arrivé jusqu'à 25 000 personnes dessus. et Mattermost utilisait pourquoi 30 % d'un core d'un processeur. Donc, on utilise Mattermost pour tout ce qui est messagerie, et ensuite, mais également Signal. Donc, ça supporte 475 équipes, principalement des équipes au niveau national, et puis ensuite régionales. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi Riot et Matrix avec Synapse ? Parce que bon, en fin 2008, quand je regardais ça encore, c'était pas très mature. L'interface utilisateur était pas super. Il y avait des gros problèmes de mise à l'échelle. En particulier, les gros groupes de messagerie étaient très lents. Et les performances étaient pas suffisantes pour, par exemple, sur mon propre serveur à la maison, gérer des milliers d'utilisateurs. Il n'y a pas de support pour Markdown. Ça semble un peu arbitraire, mais en fait, c'est très utile. Pour faire juste des listes à points, c'est important. Il y a aussi ce problème avec la fuite de données qu'ils ont eu l'année dernière, et qu'ils ont dû faire attention. Bien sûr, Matrix a fait d'énormes progrès. Ils ont beaucoup amélioré l'interface utilisateur. Donc, bien sûr, peut-être que je reconsidérerais Riot et Matrix dans le futur. Donc, on utilise Matermost pour tout ce qui n'est pas sensible, et Wire ou Signal pour tout ce qui est très sensible. Par exemple, Riot n'est pas entièrement chiffré par default. Au final, avec ce qu'on a déployé, on est à peu près au même niveau que là où on est Riot et Matrix aujourd'hui. Donc, on a Matermost, Nextcloud, deux instances, OnlyOffice. On utilise beaucoup Etherpad. Jitsimeat qui remplace Zoom. On utilise Rainloop. On aurait bien aimé remplacer Jitsimeat qui remplace Zoom. On utilise GitLab. Et ça a été un très beau succès pour nous. GitLab utilise ça pour tout ce qui est code, tout ce qui est de développement. Bien sûr, on ne pourrait pas utiliser GitHub parce que pour beaucoup de personnes, GitHub est lié à leur travail, c'est trop lié à leur vie professionnelle. Et on est inquiet des dégâts que pourrait faire aux carrières des gens au fait de participer à un mouvement comme Extinction Rebellion. Donc, c'est mieux d'avoir notre propre hébergement pour tout ce qui est développement. Par exemple, avec Discourse en France, il y a plus de 17 000 personnes dessus. Juste en France. Donc, Signal & Wire ont bien sûr remplacé WhatsApp et Skype. On a également lancé un nœud Mastodon qui a été assez populaire pour remplacer Twitter. On essaie de s'assurer qu'on a également une bonne parité en FAM sur toutes ces plateformes. Au niveau du back-end, on utilise Debian, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup. On utilise de l'inscription, du chiffrement sur tout le disque. Au niveau du pare-feu, on utilise Fail to Ban, UFW, quelques règles IPTables Custom. On a un système de détection d'intrusion, on utilise Nord. J'aime beaucoup duplicity pour ce qui concerne les backups. Donc, c'est un peu problématique pour les bases données parce que prendre un dump des bases données, ça dure trop longtemps. Quand ce concerne les bases données, j'utilise MySQL et MySQL. On a quelques optimisations en place pour Inodb, qui est le back-end d'Adb et MySQL. On utilise Nginx. On supporte à la fois IPv4 et IPv6. L'adoption d'IPv6, ça a été un peu difficile et chaoteuse. On utilise PostFix pour SMTP et DovCode pour Limap. Il y a quelques difficultés pour chaque plateforme. Jitsimit, quand on ne se place pas vraiment Zoom, Zoom est tout simplement un plus performant meilleur. Par exemple, Jitsimit demande plus de bandes passantes pour avoir une qualité équivalente que Zoom. et Jitsimit ne le décide pas, malheureusement. Notre seul office, si vous voulez payer 6 000 par an, vous ne regardez pas, vous regardez seulement 20 éditeurs simultanés à la même temps. Donc, OnlyOffice également est problématique parce qu'à moins que de payer énormément, ça ne se met pas trop à l'échelle. On parlait en termes de pouvoir éditer des choses de manière simultanée. Dans Matamos, on a un problème en termes d'autorisation. On ne peut pas vraiment contrôler aussi finement qu'on voudrait. Et bien sûr, quelque chose qui est toujours un challenge, c'est les attentes de single sign-on pour des gens qui ne sont pas très techniques. Un single sign-on, donc l'authentification centralisée et unique est toujours difficile à implémenter. En particulier, à la fois les personnes jeunes et plus vieilles, s'attendent vraiment à avoir à se connecter une fois pour accéder à tous les services et pas avoir à se reconnecter pour chaque service. Donc, notre plateforme serveur a évolué pas mal. On a un déploiement sous Docker pour remplacer ce qu'on avait avant. On a aussi un CRM qui va être déployé au sein de tout le mouvement et qui utilise Rebel Manager, qui est vraiment très bien. On a tous ces pays qui ont des serveurs déployés. Tous ces pays ont leurs propres serveurs et sont indépendants du hub principal. Donc, ils sont complètement indépendants. Ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes. En 2020, les projets, on veut... Ce qu'on veut faire dans notre code rebelle, la première chose, c'est pour Mattermost, on veut avoir une intégration de wire à Mattermost pour avoir plus de contrôle administratif. On veut avoir un système de fédération aussi pour remplacer la licence Enterprise de Mattermost qui coûte sinon 3 dollars par mois par personne, ce qui serait impossible à financer dans notre organisation. Donc, on est obligé de forquer Mattermost pour pouvoir l'utiliser. On doit retravailler Jitsimit. Donc, pour protéger nos instances, pour pouvoir enregistrer plusieurs instances, plusieurs sessions en même temps. On doit optimiser la bande passante. On a besoin de beaucoup de travail sur la bande passante. Rebels Manager pour remplacer Action Network. On veut avoir un dashboard de service pour les membres, avec toutes les informations. ce qu'on voudrait faire, c'est avoir des... des serveurs dédiés pour... avec de l'équipement et pouvoir séparer les services comme ça. J'aimerais aussi avoir un VPN pour tout le mouvement et j'aimerais rendre ma personne obsolète. donc j'aimerais que l'infrastructure soit autonome. Mais maintenant, c'est le moment pour les... les techies et... les gens techniques pour se rebeller avec nous. On n'a pas pour l'instant assez de personnes pour nous aider à... à gérer l'infrastructure par rapport aux besoins... aux besoins que nous avons. on a besoin de gens qui s'y connaissent en SysOps, en DevOps. On a besoin de gens qui codent front-end, back-end. Le principal challenge que nous rencontrons comme espèce qu'on est en train de... auquel on est en train de faire face. donc... si vous pouvez... euh... nous aider, même... peut-être pas forcément Extinction Rebellion, mais aussi... Fridays for Future... euh... si vous voulez nous rejoindre, c'est Rebellion.global. euh... merci à tous. Merci beaucoup, Julian Oliver. Merci beaucoup, Julian Oliver. d'ailleurs. Et on a déjà des questions d'Internet, donc commençons par Internet. Question numéro. Bonjour, quelqu'un de l'IRC voudra savoir comment est-ce que vous entrez le... comment est-ce que vous déchiffrez vos partitions au démarrage des machines ? C'est impossible à faire. Pour un... un système de fichiers... euh... 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 et donc, euh... par rapport à là, on part avec... euh... euh... une partition data, chiffrée. et on a... euh... des tunnels VPN, SSH, qui sont déchiffrés, et... euh... je sais que c'est pas idéal, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Et prochaine question, microphone numéro 2. Bonjour, merci pour votre talk, et tous les efforts que vous mettez dans ce mouvement. Ma question est, qu'est-ce que vous avez fait pour vous protéger des forces de l'ordre, d'éviter de vous faire perquisitionner et que vos données, vos serveurs soient saisis ? Je suis en public. Non. Je suis particulièrement cautious de cette chose. On a des procédures très strictes. Par exemple, la redondance entre les backups. Moi, par exemple, j'ai installé toute l'infrastructure sur un ThinkPad que j'ai acheté sur eBay en Allemagne pour 150 euros. Et j'ai demandé à tous les 6 admins de faire la même chose parce qu'on a le lock de batterie. Donc on peut rapidement retirer la batterie dans certains pays où la police peut rentrer et où ça devient critique. et par exemple, ça devient une routine. Je sors de chez moi et je chiffre toutes mes données. Le système de fichiers, on fait vraiment tout ce qu'on peut, on fait le maximum. Il n'y a pas de perfection, mais il faut qu'on mette en place des bonnes pratiques d'administration et de sécurisation. Et on est vraiment les cibles. Donc on n'a pas le droit, en tant que 6 admins, d'aller à l'action parce qu'on pourrait être corrompu et compromis. Et est-ce qu'on pourrait nous convaincre de donner le mot de passe ou les clés de chiffrement pour notre qui-passe, par exemple ? Et si tu ne veux pas prendre ces responsabilités, il faut te retirer de cette responsabilité et la donner à quelqu'un d'autre. C'est important dans l'espace dans lequel l'extinction, la rébellion est... On a une autre question de l'Internet. Comment est-ce que vous gardez votre communauté, en particulier les gens en plein technique, comment est-ce que vous les gardez sur votre solution VPN ? Pas de problème pour les garder. Un des fondateurs dit quelque chose de très controversé ou absurde. C'est enregistré, n'est-ce pas ? On a perdu certaines informations et certaines personnes, mais la population grandit. Donc, on a à peu près 400 à 500 nouvelles personnes qui nous rejoignent par jour. Ça va prendre quelques mois avant d'avoir fait la migration sur Matamost de toutes nos branches locales. Discourse est très utilisé aussi en interne dans beaucoup d'entreprises comme Twitter ou autres qui utilisent ça comme un forum de discussion interne ou externe également. Donc, la partie geek, c'est plutôt quand on commence à parler de VPN. C'est là où beaucoup de gens sont plus intéressés et c'est important pour sécuriser la suite du mouvement. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de votre infrastructure de communication. Est-ce que vous pouvez nous dire des choses à propos de votre infrastructure financière ? Ça, c'est également très divers et varié. Chaque branche a sa propre infrastructure. Là, on a certaines branches. Avant, tout était au Royaume-Uni. Toutes les finances étaient gérées au Royaume-Uni, mais maintenant, la multinationale est internationale et les finances sont gérées de manière globale et distribuée au sein du mouvement dans les différentes branches des différents pays. C'est... Ça fait... Pour l'instant, c'est très varié. Pour l'instant, l'Allemagne, par exemple, ne donne pas au mouvement global. Et du coup, c'est vraiment ad hoc. Et certaines des institutions font leur propre... Oui, il faut vraiment que je fasse attention. Il faut vraiment faire attention et dire des informations financières sur où sont les comptes en banque. Moi, je ne sais pas... Je n'ai pas de détails sur la partie financière. Je ne peux pas vraiment répondre en détail. Bonjour. Beaucoup de personnes trouvent ça très dur de se rebeller, en fait. Beaucoup de personnes s'impliquent plus si on réduit la barrière d'entrée, le coût d'entrée. Et ça semble bien quand vous dites qu'on reçoit quelques centaines de personnes globalement. Je pense qu'on pourrait avoir plus de gens si vous réduisiez le coût d'entrée, la difficulté pour participer. Et par exemple, si vous aviez la possibilité d'inviter les gens en un seul clic sur Metamos, ce serait cool. Oui, ça existe déjà. Les branches collaborent ou opèrent entre elles et les branches elles-mêmes vont faire leur onboarding de leur côté. On a encore un peu de standardisation à faire, mais pour l'instant, par exemple, la complexité des mots de passe, on a une policie très stricte pour les mots de passe et ça énerve pas mal de gens. Donc on est en train de chercher un peu des règles de sécurité communes pour définir tout ça où certaines personnes veulent pouvoir swiper ou débloquer avec Face ID pour se connecter sur les différentes plateformes, sur les différents systèmes. Mais il faut qu'on trouve un juste milieu pour l'implémentation de la sécurité dans les différentes branches. Quand une question d'Internet quelqu'un voudrait savoir pourquoi vous pensez que c'était nécessaire de mettre en place d'une nouvelle infrastructure au lieu d'utiliser d'infrastructures existantes comme Rise Up, par exemple ? Rise Up a ses propres problèmes. Nous, on voulait vraiment avoir quelque chose de communautaire et sur lequel on pourrait avoir la responsabilité légale et se dire que cette infrastructure est là pour nous et si on a des problèmes, on est dans une position légale responsable pour pouvoir nous représenter nous-mêmes sur des circonstances opérationnelles et juridiques. C'est important aussi pour nous que ce soit en Suisse pour ces raisons-là parce que pour pouvoir être jugé pour un data center en Suisse, il faut vraiment avoir un... briser les règles en Suisse local pour pouvoir être jugé et on n'a pas vraiment de mouvements en Suisse donc ça nous protège à ce niveau-là. Merci. Bonjour. Je connais certaines associations qui font un travail incroyable mais j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de serveurs juste pour la première version. Quels sont vos coûts ? Comment est-ce que vous récupérez l'argent initialement ? Moi j'ai installé la plupart de l'infrastructure sans recevoir un seul centime d'extinction revaluant. C'était seulement une fois que j'ai utilisé toutes mes économies entre novembre et août où j'étais complètement à sec. C'est uniquement à ce moment-là où mes coûts ont commencé à être couverts. Mais je peux faire de l'argent en déployant des infrastructures pour d'autres ONG ou autres mais c'est entièrement volontaire ce que je fais pour XR. Vous avez déjà dit que vous avez des partitions chivrées au niveau des data centers. Est-ce que vous avez d'autres mécanismes de sécurité au personnel ? Le data center ne peut pas être un non-respect de la loi constitutionnelle si un raid policier avait lieu sur le data center. Mais on a des mesures spéciales pour faire un switch-off en cas d'urgence. Mais je ne peux pas penser à ça. Mais oui, c'est prévu. Une autre question d'internet. Est-ce que vous partagez les différentes recettes pour déploiement DevOps tout d'autres ? Signal n'est pas si difficile que ça à mettre en place. Peut-être que parce que j'ai parlé du déploiement de serveurs wire mais le déploiement est fait pour nous et on s'occupe de la configuration. Je pense que wire et signal sont très simples à installer et à utiliser pour l'end-user. signal à quelques petits problèmes. Mais wire est plus indépendant quand même par rapport au gouvernement. mais ce que j'aimerais vraiment c'est d'écrire vraiment une documentation complète sur le déploiement et l'installation des serveurs que je pourrais donner à quelqu'un qui va s'occuper de ces déploiements. cette personne est d'ailleurs allemande et j'ai vraiment envie de lui faire les guides de déploiement et que je puisse m'asseoir avec eux leur montrer comment fonctionnent les serveurs et leur donner les responsabilités. est-ce que le fork Matermost est disponible ? ça vient de commencer donc je pense qu'au milieu de l'année prochaine ça devrait être opérationnel ça va être génial pour la communauté en général et c'est vraiment une alternative une super alternative à Slack et ça nous donne vraiment les contrôles administratifs à ce fork de Matermost c'est vraiment la solution pour nous. Pourquoi pas de désobéience civile au niveau digital ? Je ne peux pas parler de ça mais je suis très enthousiaste par rapport à ça j'ai été engagé là-dedans dans le passé et c'est très proche de mon cœur il y a plein de choses qui vont se passer dans le mouvement l'année prochaine en 2020 mais je ne peux pas en parler pour le moment désolé j'aimerais beaucoup mais je ne peux pas. Donc vous avez vous faites tourner beaucoup de services avec une attaque surface avec une surface très très large qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce que qu'est-ce que quel est le pire scénario possible ? Les branches sont décentralisées les serveurs dans les branches sont décentralisées du hub central ce que j'aimerais c'est me dire que ce n'est pas possible qu'on soit compromis mais si jamais on est compromis j'aimerais avoir un processus que je mets en place en avance pour pouvoir avoir accès à nos bases de données dans lesquelles on a des beaucoup de données de contacts mais si quelqu'un a les les l'utilisateur root ça permettrait de décrypter la base de données mais il ne peut pas faire grand chose avec les données de la base de données parce que à partir de 2020 on va chiffrer tout par défaut donc on a des processus très performants et on va switcher là dessus l'année prochaine pour le moment Matamost et Signal et Wire c'est les méthodes sûres pour le moment malheureusement merci beaucoup mais on n'a plus de temps pour les questions mais vous pourrez tout à fait continuer à discuter après la conférence voilà Julian Oliver merci